Et salut à tous, c'est YoungJay, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va, nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de quelques boosters Rise of the Destiny. J'espère qu'on va faire tomber quelques bonnes cartes, notamment, et bien pourquoi pas, le serviteur de Nadir, la gouttelette, les Dogmatica. L'un des architectes qui est vraiment présent dans la méta actuellement, qui a déjà fait énormément de résultats en OCG, il y a beaucoup, beaucoup de choses à récupérer dans cette extension. Aujourd'hui on va s'ouvrir quelques boosters, enfin quelques boosters, allez 2-3 displays je pense, gros max, avec le copain Thibaut, donc on aura fait ça au repère, on va faire ça au repère, bien évidemment. Et puis, et bien oui, c'est pas tout, parce qu'aujourd'hui il y a le résultat du concours pour les 5 boosters Rise of the Destiny, ROTD, que j'avais mis en place la fois précédente, lors de ma précédente ouverture, bien évidemment. Et vous avez le gagnant du concours qui va s'afficher juste ici, bravo à toi en tout cas, félicitations pour ta participation, pour ce que tu auras remporté. Ces 5 boosters, j'espère que tu feras tomber pourquoi pas une prismatique dedans, on sait jamais, j'espère que tu auras plus de chance que moi en tout cas là-dedans. Donc n'hésite pas à me contacter via Twitter, Facebook, vous avez absolument tout, tout, tout dans la description pour pouvoir me contacter. En tout cas, trêve de bavardage, c'est parti ! Bon, du coup, on se retrouve sur la deuxième caméra pour cette ouverture de 2 dispé, l'ascension du dueliste. On vient juste de finir un petit tournoi là, ce samedi au repère. A plus tard. Vas-y, salut ! Bonne ouverture ! Ouais, bah ouais, hein ! Euh, espérons faire tomber des prismas, des dogmas aussi, d'autres secrètes. La gouttelette aussi, la gouttelette qui est exceptionnelle dans cette extension et qui est très très chère. TTT aussi qui est très très bonne, Tactical Tactique. Qu'est-ce qu'on a d'autres encore ? On a le serviteur de Nadir qui est très bon, qui est en secrète aussi. Ecclésia, Maximus, Fleur de Lys. Fleur de Lys aussi, ouais, il y a beaucoup trop de bonnes cartes dans cette extension. Donc bon, on a 2 dispé à s'ouvrir et on est parti. Puis bah oui, forcément, on se retrouve avec l'ami Thibaut, cet homme qui a une chance. Comment dire ? Indécente ! Indécente, vous avez pu le voir sur mon Insta, cette fameuse personne a récupéré son playset du Tenso Zen Dragon. La 10.000ème carte qui a été imprimée en Prisma, avec l'édition limitée. Donc bon, allez, on arrête le blabla et on est parti. Vas-y, vas-y, on part. Je pense qu'il a joui là, deux fois. TTT Prisma, TTT Prisma. Je m'en fous, elle ne vient pas du même carton. Gros, ça vient de la Timbox qui est ouverte et j'hésite à la prendre. Non mais moi, ça ne vient pas du même carton. Le pire, c'est qu'à chaque fois, il y a deux trucs qui t'es... Ok, super. Prisma ! Prisma ! Dans la dupe, dans la dupe qui était ouverte ? Ouais, dans la dupe. Je pense que ça va tuer des gens. J'en peux pleurer. Hop, un petit gars, il y a le chevalier. Ça aurait été... Ça aurait été... Bon, là, clairement, on va zapper tout ce qui est commune. Super, on s'intéresse vraiment qu'aux cartes de rareté. Le petit schisme, marionnette de l'ombre, qui est sympa à récupérer en Prisma. Enfin, en Prisma, en Ultra. Alors, étant en Prisma, ça m'étonnerait, franchement. Blizzard, Blizzard qui est vraiment très très bonne comme carte. Elle est vraiment très bonne. On va pouvoir cibler une magie fast-tricto qui est contrôlée par notre adversaire et on va annuler les effets activés de la magie et toutes les magies qui auront le même nom que cette carte-là sur le terrain. Elle est vraiment exceptionnelle. En plus, c'est une magie rapide. C'est du bénef. Dragon, ouh, pas ouh, nul. Ouais, mais c'est sympa à récupérer. Un petit peu Pimelfi. Bah du coup, si tu peux récupérer celui-là, je garde le tien. Ouais, bah... Ah, bon, papa ! Hop, yes ! Gaïa, le chevalier. Elle tombe jamais. Elle tombe jamais. Genre, c'est incroyable. C'est incroyable. Brino, machin. Le premier range déchu. Hop. Oula, les commis qui commencent à se casser la gueule déjà. Clé de goutte. Ouais. C'est une bonne. Clé de goutte, elle est bien. Ouais, ça va. Elle va se faire tourner Faux-de-fils. Hum. Hop, qu'est-ce qu'on a ? Arme Nob, l'Inferno, joyeuse. Ah, Roland. Ouais. Pas Roland, Charles. Charles, bah oui, Roland, c'est une autre Ultra dans une autre extension. Du rondol. Deuxième Ultra qui est bonne. Elle est bonne à récupérer. Puis là, elle doit coûter dans les 5-6 euros quelque chose comme ça actuellement. Plutôt sympa. Dogmatica encore. Super. J'ai toujours pas eu lui. Bah si, là, tu viens de l'avoir, là. Ouais, mais... Allez ! Une Ecclesia en Ultra. Ça, c'est sympa à récupérer. Sachant qu'elle est aussi dispo en Prisma dans l'extension. Elle va être jouée en x3 dans le deck. Donc, vraiment à récupérer. Sachant que là, elle doit coûter dans les 20-25. Je pense qu'elle va forcément monter. Donc, ouais, non, ça ne s'est pas à récupérer maintenant. Ah, les communes, les communes ! Hop. Les communes sont... Red Raptor, super, ouais. Joyeuses, que je n'avais toujours pas non plus. Beaucoup de cartes que tu n'avais pas encore. Les super, elles sont... Ouais, le boule. Bien sûr, à la force d'avoir des Starlight, c'est sûr d'avoir des super. C'est dur à l'avoir des super. La retourne va tourner. C'est comme certaines rares. Et la gouttelette qui tombe ! Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Non, deuxième. Je vous en ai parlé juste avant. La gouttelette qui a récupéré. Qui est la carte qui cote le plus dans l'extension actuellement. Et bien, voilà. La gouttelette. Fleur de lys qui est tombée aussi, en plus. On est content. Hop, on met ça de côté. Il reste encore l'équivalent d'une display à nous deux. À peu près, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc il reste encore une secrète à faire tomber. On va voir, on va voir. Est-ce qu'on peut se faire tomber d'autres ? Ici, peut-être avec un peu de chance, peut-être une Prisma. Tu peux avoir deux fois la même dans une display. Non. Par contre, tu peux avoir... Si c'est une Ultra, tu peux avoir l'Ultra et la Prisma. Oui, oui, c'est sûr. Oui, parce que c'est bon. On peut aussi avoir deux secrètes et une Prisma. Oui. Pari, il faut. Une deuxième Blizzard qui a récupéré à garder forcément. Tu as crois. Voilà, le type les 7. Je suis sûr. Donnez question. C'est aussi un mâche. Oh, vas-y, il y a un écrite. C'est un mâche. Strenal, la Renrika qui tombe. Je crois que c'était la dernière de... Pour toi, il serait sous une secrète logiquement. Il serait sous une secrète à récupérer dans cette display. Moi, logiquement, il me reste... On va voir ça. Une Red Timer. Enfin, Red Timer Reviver. Logiquement, j'ai 4 Boosters, il me reste 3 Ultra. Donc... On va voir, on va voir. 2 Boosters pour moi. 3 pour moi. Je t'avoue, on les aura enchaînés, les 2 display. Ouais. Pas de temps à perdre. Ah bah, ok, d'accord. Dogmatica. Bah, Tortue. Encore une Fleur de Lys qui est tombée encore. Moi, j'ai eu Tortue. Du coup, on aura récupéré... Alors, attends. Toc. Je prends ça. Bah, pourquoi tu vires Tortue ? On aura récupéré une Gouttelette. 2 Fleurs de Lys. Tiens, Win. Un Empereur Charles. La 4ème secrète. Dragon de la Révolution aux yeux impairs. La Win aussi. Ça, c'est bien récupéré. Ecclesia. Qu'est-ce qu'on a eu d'autres encore ? Au niveau des Ultras, bon, ça, on s'en fout. Strenal et Renrika aussi, qui est bonne à récupérer. Ecclesia. Ecclesia, clairement. Il est très stint Booster. Durandal et Schism. Et là, du coup, Thibault qui nous ouvre le dernier Booster. Qu'est-ce que ça va être ? Alors, est-ce que tu as quelque chose ? C'est un Fraka. Une petite superbe pour le dernier Booster. Fraka qui se carri, d'à ce moment. Ouais, bah, clairement. Ah ouais ? Fraka et Lergal. Lergal aussi, il était très bon en sneak. La Lysis, mais il était conçu. Ouais, ouais. Je compter avec. Donc bon, franchement, bonne petite ouverture. La goutte, ouais. Bien sympa. Hop. Ah oui. Je vais en laisser un petit peu, voilà, comme ça. La petite gouttelette. Thibault, est-ce que tu nous as remis quelque chose ? Vas-y, sers-toi, mec. Allez. Pioche dans le sac magique. On a quelque chose, on a quelque chose qui sort du sac. Attention. On a une petite inbox rétro. De l'air de 510. Guerrier turbo en version française. C'est très sympa à récupérer. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Eh bien, on va avoir des pochettes recharges. Bah oui, forcément, on n'a pas des boosters. Nous, ici, on a des pochettes recharges. La croisée du chaos. La jeunesse du dueliste. Lumière de la destruction. Ténèbres fantômes. Et forcément, on aura une carte promo et une carte variante. Donc bon. On va mettre un petit peu de côté. Le temps de ranger un peu. Voilà. De faire un petit peu de place pour le setup. Et puis, on se retrouve pour la suite. Pourquoi tu veux nous taper ? Bon, eh bien, du coup, on part pour cette tinbox du guerrier robot. Bon, Thibaut, écoute, tu vas nous faire l'honneur de nous ouvrir cette tinbox, s'il te plaît ? Non. Non, je regarde ce dévouement. Quoi ? Comment ça ? Non, mais si, tu n'as pas le choix. Voilà. En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert de rétro sur la chaîne. Tant qu'à faire. On va pas la déceler. C'est ça, c'est ça. Ouh, cette beauté, cette beauté. J'avais oublié comment c'est. Un petit guerrier turbo. Aïe, aïe, aïe. C'est sûr que ce n'est plus la même présentation que les tinbox d'aujourd'hui. C'est un peu plus petite, mais un peu plus ouf, celle-là. Ouais, mais bon, je ne sais pas. Elles ont plus de charisme, celle-ci, tu vois. Elles ont un truc en plus, tu vois. Un petit guerrier turbo en secrète, forcément. C'était 5. Ça, c'est cool. Et puis, à l'intérieur, on va avoir, je vous en ai parlé juste avant, quelques boosters. La croisée du chaos en première édition. Booster qui est dans les 40 à 50 euros unité pièce. La jeunesse du dueliste, ça doit être dans les 20 à 30 euros, quelque chose comme ça. Lumière de la destruction, c'est dans les 20 à 25. Même chose pour les ténèbres fantômes. Donc, ouais, non, franchement, c'est très, très sympa de récupérer ça dans les tinbox aujourd'hui. Clairement, dans les rétro. Et puis, oui, forcément, le petit pack promo. Donc, je crois qu'on n'a que des jetons à l'intérieur, si je me souviens bien. Je ne sais pas, on va voir ça. Ouais, on va s'ouvrir ça. On va voir ça tout de suite. Hop. On va se mettre ça de côté. On n'a rien du tout. Tu as un jeton arcane, un jeton héros, c'est quoi de destinée, ça, là ? Ouais, quand on l'a dessiné, un jeton ciel. On a un petit livret. Un petit livret, ouais, entrée libre. On va aller au tournoi à moins de 13 ans. Yes. Ça tombe bien, je crois que Tibbo à moins de 13 ans, du coup, il est interdit aux jeux d'argent. Valable jusqu'au 1er mai 2009. C'est une invitation Dragon Ruel. C'était il y a 11 ans. Ouais, il y a 11 ans. Attends, c'est une invitation Dragon Ruel, c'est trop stylé. Ouais, c'est stylé. J'avoue, c'est cool. J'avoue, c'est cool. Entrée libre. Présentez ce coupon pour accéder à un tournoi pour les moins de 13 ans ou un tournoi par équipe. Ah oui. Est-ce que tu penses qu'ils n'étaient pas dans tous les paquets promos ? Je ne suis pas sûr. Non, non, ce n'était pas dans tous les paquets promos. Du coup, tu as une team spéciale. Je crois que c'est Guerrier de Tchumbo, je crois. Non, c'est l'avis. Je crois. Je ne sais pas si c'est listé derrière. Non, c'est listé ça. Bon, alors, on commence par quel booster ? La croisée du KO. Tu as commencé par la croisée du KO ? Ouais. J'en ouvre un, t'en ouvre un ? Je ne sais pas. Allez ! Je ne sais pas. En sachant que... Non, mais ça, c'est à moi. Voilà, ok. Je prends un croisé du KO et... C'est tout. Quoi ? Quoi ? Non, tu n'es pas comme ça. Je te laisse le Genèse du Dueliste. Je te laisse la Genèse du Dueliste. Vas-y, ouvre ton croisé du KO. Vas-y, je prends tes lèbres fantômes. Ouvre ton croisé du KO. Je te laisse les trois là. Ouvre ton croisé du KO. Je prends ces deux là, moi. Je joue ces deux là. On fait ça ? Ouvre ton croisé du KO. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ça ne s'abîme pas, ça. Tu n'as pas dit que j'allais l'abîmer ? Non, non, non. Attends. C'est tellement beau. Du coup, dans l'extension, on a quoi ? On a 48 communes, on a 20 cartes rares, 14 cartes supérieures et 10 ultra rares. Bon, sachant qu'à l'intérieur, on a aussi la possibilité de récupérer le dragon rose noire en ulti. Enfin, pas en ulti. Si, si, c'est en ulti également et en ghost, si je ne dis pas de bêtises dedans. Ça a une autre odeur. S'en pas. Hop. Je n'essaie de pas abîmer le booster pour l'ouvrir. Hop, voilà. On voit que je suis là. On ne sait pas. Je n'ai pas envie d'éclater le booster. Là-bas, voilà. Hop, là. C'est pas ouf devant, mais... Hop, là. Alors. L'heure de confusion. Qui était très bien, ça. Ouais. Attends. Voilà. Hop. Figue maudite. Oh là là. On avait de ses cartes avant. C'est quelque chose, quand même. Magnéton morphetronique. Hop. Double... Elle fait quoi, celle-ci ? Lorsque vous recevez des dommages par l'effet d'un monstre contrôlé par votre adversaire, infligez le même montant de dommages à votre adversaire. C'est sympa. C'est très sympa, ça, comme carte. Petite carte rare. Invocateur de tempête. Et... Est-ce qu'on a quelque chose derrière ? Bon, c'est un monstre normal, déjà. Bon, ok. On n'a rien. On aura juste une rare... Serpent chaîne de fer. Qui était marrant, elle n'est pas oubliée. Ouais. Ça restait quand même une bonne carte, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Permuteur psychique. Fille botanique. Et copeau de bambou. Ok. Écoute, je vais vers mon croisé du chaos. Vas-y, vas-y, hein. Ouvre le tien. On va voir si tu nous fais tomber une petite ghost. Petit dragon rose noir en ghost ou en ulti. Il n'a pas le droit. Comment ça, je n'ai pas le droit ? Il a tous les droits. Il a tous les droits de la faire tomber. Il a l'air trop de trucs. Si elle tombe. Vas-y, monte un peu. Ouais, voilà. Compagnon spodassin. Ouais, tempête de parfum. En plus, je vois qu'il y a un écart. Ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Orti. Tu la posis avant ? Non. Cadeau de rétablissement. L'embrod détecteur. Et est-ce qu'on a quelque chose derrière ? Ah, bon. Le saut de la rose en ultra. Ça reste une ultra. Ça reste une ultra. C'est toujours bon à récupérer, le saut de la rose. C'est un très réditorial. Il y a eu pas mal de rééditions, d'ailleurs. Si je ne dis pas le petit, je crois que c'est dans quoi ? Dupont ? Ouais, Dupont, je crois. Dans le D4 aussi. Et le D4 aussi, ouais. Le saut de la rose, à l'époque, c'était une des seules cartes de rebound qui n'était pas d'aligné. Il y a eu des seules cartes de rebound qui n'était pas d'aligné. Ouais. Plante carnivore géante. Un problème de réglé. Une indescent machine avec le petit Jinzo dessus. Pour Jinzo qui va arriver ? Clairement, clairement. Et une fille botanique encore une fois. Bon. On va mettre une sleeve sur ça déjà ? Ah bah oui, clairement, clairement. Ah, Ténèbres fantômes ! Je ne sais pas combien. Je crois que j'en ai ouvert pas mal sur la chaîne. Enfin, pas mal. Ça ne doit pas dépasser le 10. Et encore, peut-être 5. Bah déjà, on a toutes les Ubel déjà. En ulti, en super et en ultra. Il n'y a pas les secrètes parce que... Enfin, Ubel en secrète, c'est seulement un LCGX. Et si je ne dis pas de bêtises. Ouais, non, franchement. Je ne sais pas lequel ouvrir. Allez, 48 cartes communes, 20 cartes rares, 12 cartes super rares et 10 cartes ultra rares. Dans cette extension qui est... Allez. Hop, on ouvre aussi ça. On essaie de ne pas niquer de booster non plus à l'avant. C'est trop fort, ça ? Oui. Turbooling 2 à Romage. Ah ! Turbooling 2 à Romage. Alors, chemin arc-en-ciel. Darius, bête de gladiateur. Ouais, mais il est bon. Il est courbé encore, le... Ouais, bah écoute, on va voir ça, on va voir ça. Attends, 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 j'essaie de remettre le focus. Hop, Darius bagiateur. Shinobi vengeur. On est courbé encore. Exploration, héros de la destinée. Non, évaporation, évaporation, pardon. Non, elle est magique. Là, c'est délire. On peut être derrière. Une petite super, éruption des ténèbres. Ajoutez un monstre ténèbre avec une attaque de 1500 ou moins de votre cimetière à votre main. Bon, c'est toujours utile, c'est toujours utile à récupérer. Reine des démons captive. Fluide acide. Ouroboros cyber. Et la rupture de transmigration. Après presque 5 ans d'existence en votre cégé. Il est quand même magnifique. Très belle, ouais. Incroyablement... Bon, du coup, la jeunesse du dueliste, avec le Tardust, qui est dispo en Ghost à l'intérieur. Est-ce que le Ghost va tomber une deuxième fois sur cette chaîne ? Est-ce qu'elle va tomber une deuxième fois, sachant qu'il est déjà ouvert ? Il est déjà fait tomber dans la Tindog, justement, dragon poussière d'étoiles. Si vous avez pas vu la vidéo, je vous mettrai une petite fiche en haut. C'est ça, vous pourrez y accéder. Allez, on est parti. Petite ouverture. Porte spatiale. Arpenteur silencieux. Effet domino. Janice la prêtresse seigneur lumière, en sachant que, à mon avis, l'archétype va bien évidemment recevoir du support dans peu de temps. Donc voilà. Suivante. Et on a quelque chose. Résurrection angélique. Dommage. Qui est bien. Ouais, mais bon. Après, voilà, c'est la première. Est-ce qu'on a une autre carte d'orarte derrière ? Qui va être bien quand le trou exodia va sortir. Oui. Quand tu vas sortir. C'est bon. Un jour. Est-ce qu'on a quelque chose derrière ? Ouais, non. Rien du tout. Dark la charmeuse des ténèbres. Sachant qu'on a des structures qui arrivent bientôt aussi. Donc, c'est bon, récupéré. Arloquin psy. Ça, c'est vu. Très vieux. Et réfraction synchronique. Et puis, impulsion pionique aussi. Bon. La charmeuse, elle est bien. Un peu grand-chose pour l'instant. Est-ce qu'on aura plus de chance dans le dernier booster, la lumière de la destruction. Ce serait pas mal. On a aussi l'ange de loyauté qui est dispo en ghost à l'intérieur. C'est l'oué. C'est honnête man, c'est l'oué. Elle passe. Ok. Après, une ultra, une super dans la chine. Ah, bah déjà. Ah bah oui. Terre du jugement dernier. On commence bien. On va voir activable uniquement lorsque votre adversaire invoque spécialement un monstre. Sélectionnez une carte magie de terrain depuis votre dé qui est activée là. Une bonne carte. Une bonne carte, franchement. Elle est jouée en ce moment. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Enfantoreuse. Envahisseur interplanétaire. Batterie portable. Force arcane 6, l'amoureux. Sachant qu'on va avoir un bon petit truc pour les forces arcane qui va bientôt arriver. Ça va être intéressant. Est-ce qu'on a quelque chose derrière ? Saut du propriétaire. C'est bon. Ok. Petite carte rare. Très bonne carte. Est-ce qu'on a un truc derrière ? Malheureusement. Revirement du destin. On n'aura pas eu d'autres raretés. Pas de ghost de tombée. C'est dommage. C'est dommage. Après, voilà. Limiteur d'invocation qui est toujours bon à récupérer, clairement. Attends, c'est dans ça. Et Gargonite aussi. Le dragon seigneur lumière qui a récupéré aussi. C'est mal. C'est mal limite. Saut du propriétaire. Ouais, ouais. Franchement, t'auras quand même ouvert de bonnes cartes. Celle qui s'est attirée. Ouais, bah ouais. Il y a franchement une belle... Bon. Eh bien, écoutez. J'espère que cette ouverture vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Lâche un petit pouce bleu. Ça me fait plaisir. Et puis, c'est gratuit aussi, surtout. Donc, pourquoi vous en privez ? Et puis, écoutez. Moi, je vous dis à la prochaine. Pour encore plus d'ouverture. C'était YoungJ. Salut. Je suis sûr de la carte. Ah ouais. Je suis sûr de la carte.